Voilà, le petit café du matin. Bon, puisqu'on ne peut pas faire autrement, autrement qu'écrire, autrement que... Ah d'ailleurs, écrire. Écrire, c'est pour empêcher de crier, ou c'est crier pour essayer de faire en sorte que les autres n'entendent pas qu'on crie. Écrire, 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 c'est fait pour rigoler. Écrire, c'est comme la poésie aussi. Ah oui, poésie, ça vient de poétrie, de poétraille, essayer, mais aussi poétrie, c'est poésier, c'est musiquer, c'est poétrer, c'est malaxer, c'est frotter, c'est branler, c'est caresser, c'est ça la poéterie, mais est-ce qu'on est obligé de la faire tout le temps ? Alors, effectivement, à un moment, je me suis retrouvé, là où j'étais le mieux, j'étais pompiste caissier, de nuit, maintenant ça n'existe plus, mais alors, la nuit, ce qui était vachement bien, c'est que j'avais tout le temps pour faire ce que je voulais, et j'écrivais sur des tout petits bouts de papier, je m'en souviens même plus, je les jetais, j'en avais rien à faire. Mais ce qui était surtout intéressant, c'était les copains qui venaient faire de la musique, il y avait des Hells aussi, à l'époque, à la nuit sur Marne, et on faisait de la musique toute la nuit, sur l'espèce de stade de la consommation de l'essence. D'ailleurs, en parlant de consommation, ce matin, ça y allait fort, il n'y a pas beaucoup d'art, c'est du marché, le marché c'est un grand rassemblement de l'argent, mais est-ce que l'art, est-ce qu'on a besoin d'être vendu pour se faire acheter, parce que l'art, en fait, l'art c'est un truc de bourgeois, quoi, c'est, c'est, moi j'ai pas l'impression qu'il faudrait plutôt que ce soit vendu ou acheté, non, c'est plutôt un plaisir, l'art c'est, enfin c'est pas l'art, c'est l'écriture, mais tout plein de choses, quoi, et même le pas faire, d'ailleurs. D'ailleurs, quand je m'ennuie, je m'ennuie, c'est génial, parce que je fais plein de trucs, mais moi je suis dans le pas, et puis pour évacuer la pensée aussi, ouais, c'est pousser de la pensée, et puis pour évacuer cette police de la pensée qui t'empêche de penser, quoi, parce qu'en fait, je suis peut-être une éponge, un peu trop une éponge, et je prends tout, j'absorbe tout, c'est pour ça que je vis au bord de la mer, c'est pour ça que, d'ailleurs, je me lave rarement que dans la mer, parce que j'aime bien puer, parce que j'aime bien sentir ma peau, d'ailleurs, je vais faire de l'eau de colonne de mon aisselle, de l'eau d'idica de mon aisselle, d'aisselle, et puis il y a Seb qui m'a appelé encore ce matin pour l'armadada, pour le festival, putain, mais ça va être génial, quoi, on sait pas ce qu'on va faire, mais on sait où, et on sait quelle heure, mais on sait absolument pas ce qui va se passer, et de jour en jour, il y a quelqu'un qui dit, ah bah tiens, j'ai envie de faire ça, tiens, j'ai envie de faire ça, alors est-ce que c'est ça aussi, continuer à écrire, 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 toujours, même jusqu'au dernier moment, même le jour d'après, même le jour d'avant, on peut écrire, 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 retapatasser, c'est tout, et puis c'est l'art surprise, voilà, l'art surprise, c'est le chemin de toute une vie pour, d'ailleurs il faudrait que je me rase, j'ai pas pensé à me raser, il faudrait que je me lave aussi, et puis comme écrire, c'est aussi, ah oui, écrire, c'est une espèce d'en crier, c'est de prendre, c'est de prendre l'encre des gens, quand je dis que j'absorbe tout, prendre l'encre de cette poésie que tout le monde a sur lui, en fait, écrire, c'est s'ancrer, c'est s'ancrer et sur la mer et sur la terre, en fait écrire ça agrandit, ça agrandit l'espace, et ça le modèle, ça le modèle, on s'agrandit, mais en fait on est que des, ça agrandit les petites pattes de fourmis, c'est, et alors que moi je bande, je bande ces choses-là, je bande mes textes, je les plie, je les replie, je les lave, je les, comment dirais-je, je les frotte, je les frotte parce qu'ils sont à laver tous ces textes, toutes ces choses qu'on fait pour essayer de faire en sorte que tout baigne dans la mer, laver.